on est heureux merci d'abord à vous d'être ici d'être présent alors je dis ici mais c'est vrai qu'on est en virtuel on a vraiment l'impression qu'on est tous ensemble en tout cas moi je vous vois tous donc c'est ça c'est chouette on est très heureux d'accueillir steve masson ce soir pour la présentation de son livre activer ses neurones qui est sorti vers le 20 mars je crois chez odile jacob donc steve masson est professeur et chercheur en sciences de l'éducation à montréal au québec et il va nous faire part de de ses travaux et notamment dans cette dans sa publication dans son livre pour cela il nous fait témoigne d'abord de son expérience d'enseignant et c'est pour cela que ces préconisations qu'il nous fait sont vraiment très je dirais pragmatique et c'est ce qu'on aime chez steve c'est c'est son côté pratique et de nous recommander des choses et de savoir comment fonctionne notre cerveau de manière concrète merci beaucoup isabelle oui merci beaucoup pour cette introduction merci beaucoup aussi d'avoir initié cet événement là donc c'est toi qui a eu l'idée c'est toi qui l'organisait donc j'apprécie grandement que tu aies pu faire ça donc allons y sans plus tarder ce livre là publié récemment comme isabelle le disait il est le fruit de quelques années de travail ma foi tu sais l'historique complet de ce livre là ça date de 2009 j'ai tendance à vous dire parce que j'ai j'ai en 2009 été invité à concevoir un cours universitaire qui parlait du cerveau de l'apprentissage et de l'enseignement et à ce moment là donc j'ai eu la chance de donner ce cours là et il est la première fois que j'ai eu l'idée de cet ouvrage là donc ça date d'aussi loin que de 2009 après quelques années avoir donné ce cours là avoir interagi avec les gens notamment avec les enseignants qui ont suivi le cours bref il est devenu assez clair pour moi que ça valait à peine d'écrire ce livre là et j'ai donc commencé la rédaction mais étant bien pris par les travaux de recherche par par le quotidien il était difficile de libérer assez de temps pour finaliser cet ouvrage là et en tout honnêteté de toute façon la version initiale de cet ouvrage là j'étais pas entièrement satisfait la version initiale parlait du cerveau avait des éléments somme toute assez intéressants mais mon objectif premier était non seulement que le livre soit intéressant mais qu'il soit utile donc qui constitue un 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 qui présente des éléments de référence qui puisse vraiment faciliter l'apprentissage et l'enseignement et ça représente un défi comme vous le savez d'essayer d'établir des liens entre l'éducation l'enseignement l'apprentissage et le cerveau et donc c'est un défi particulier et là à force d'échanger avec les individus à force de réfléchir à la question il est devenu de plus en plus clair au cours des rencontres au cours des échanges que qu'il est important de structurer les connaissances sur le cerveau autour de principes et de stratégies bien concrètes pour mettre en application nos connaissances théoriques sur le cerveau donc ce livre là présent des connaissances sur le cerveau mais le but premier est vraiment de fournir un cadre de référence pour essayer de mieux comprendre l'apprentissage mais surtout de d'aider à apprendre de faciliter l'apprentissage et de mieux organiser l'enseignement et l'éducation de façon plus générale donc donc j'ai eu la chance de mon université l'université du Québec à Montréal m'a accordé une année sabbatique pour pouvoir rédiger cet ouvrage là c'est ce que j'ai fait et là je vous présente quelques éléments de ce livre là qui j'espère vous trouverez intéressant et utile donc j'ai le goût de commencer en vous présentant la couverture et en vous parlant des différentes différentes éléments de cette couverture premier élément bien sûr le titre ok il ya eu beaucoup de titres qui ont qui ont été évoqués il ya eu beaucoup de réflexions en lien par rapport aux titres et finalement le titre final retenu par la maison d'édition activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner et la raison pour laquelle c'est activer les neurones c'est que vous allez voir que les principes de ce livre là tourne autour de cette idée centrale que pour apprendre il faut changer le cerveau et que pour changer le cerveau il faut activer nos neurones qui sont en lien avec l'apprentissage sont en lien avec l'apprentissage visé en fait et donc lorsque ce livre là été évoqué ça me paraissait être un bon titre pour mettre l'accent sur l'une des composantes importantes de ce livre l'activation des neurones et en sous-titres pour mieux apprendre et enseigner c'est vraiment pour mettre l'accent que ce livre s'adresse à la fois s'adresse à la fois à ceux qui souhaitent apprendre donc aux étudiants aux adultes qui souhaitent apprendre et se perfectionner mais aussi aux enseignants aux formateurs à ceux qui souhaitent aider d'autres personnes à apprendre et tous les exemples que je donne dans le livre essaient donc de porter sur ces deux composantes donc d'apprendre soi-même et d'aider d'autres personnes à apprendre deuxième élément de la couverture l'image il y a eu beaucoup d'images qui ont été proposées mais en toute honnêteté j'étais satisfait d'aucune et finalement j'ai choisi d'utiliser cette image là une image qui avait été utilisée dans le cadre d'un événement organisé par l'association pour la recherche en neuroéducation donc une image que j'aime particulièrement dans cette image vous voyez bien sur un cerveau un cerveau qui flotte et on voit bien qu'il y a une partie assez facile à observer du cerveau d'ailleurs on voit ici un individu qui grâce à son télescope peut voir une partie du cerveau mais la majorité du cerveau et de ses mécanismes se trouve en dessous de l'eau et donc pour mieux comprendre le cerveau il faut aller au-delà de notre connaissance superficielle du cerveau il faut creuser et il faut aller aller dans l'eau dans ce cas-ci carrément on voit bien qu'il y a des plongeurs qui examinent chacune des parties du cerveau pour mieux l'explorer et cette image est assez importante parce que ce livre ne présente pas juste des principes pour mieux apprendre mais explique d'où viennent ces principes donc dans le livre j'essaie du mieux possible d'expliquer les mécanismes cérébraux du cerveau qui nous permettent d'apprendre d'évoluer de s'améliorer et d'atteindre d'atteindre notre plein potentiel et en même temps de faire le lien avec cette compréhension du cerveau d'une part et avec avec bien sûr donc les applications plus concrètes et plus pratiques donc cette image-là c'est vraiment pour mettre en évidence que ce livre propose une exploration du cerveau qui aura des retombées pratiques du moins c'est l'objectif mais une exploration relativement en profondeur des mécanismes qui sont en lien avec l'apprentissage. Dernier aspect de la couverture, sept principes neuroéducatifs. Vous allez voir que l'idée de principe est vraiment centrale dans ce livre-là et j'ai fait l'effort de vraiment structurer tout le livre et les chapitres autour de ces principes qualifiés ici de neuroéducatifs donc des principes qui s'appuient sur les sciences de l'apprentissage et du cerveau donc pour mieux intervenir et apprendre. Pour ce qui est de la description officielle du livre, il y a quelques éléments que je veux mettre en évidence. D'abord le livre s'appuie sur une centaine d'études et ça c'est un aspect important. La plupart d'entre vous j'étais content de revoir des visages. Vous savez que j'ai une préoccupation ou un intérêt particulier sur appuyer la pédagogie sur la recherche. Et donc ce livre ne fait pas exception à cette philosophie. Donc je présente dans le livre une centaine d'études de façon vulgarisée, de façon adaptée mais chacun des principes est bien appuyé sur des études scientifiques et ces études-là sont rapportées. D'ailleurs à plusieurs reprises, non seulement je parle des conclusions de l'étude, mais j'essaie autant que possible de montrer les résultats des études pour que vous soyez en mesure non seulement de connaître les principes et les stratégies, mais aussi d'avoir une idée de la taille de leur effet. À quel point ils sont susceptibles, ces principes, de favoriser l'apprentissage. Donc un livre basé sur la recherche, pas un livre de biologie sur le cerveau, pas un livre d'anatomie sur le cerveau, mais un livre tout de même sérieusement appuyé sur des résultats de recherche. Un autre aspect donc, ce livre présente sept principes simples pour apprendre de manière durable et efficace. Et ça c'est un aspect central. Les principes, lorsqu'ils sont mis correctement en application ou efficaces, ou sont mis en application de façon adaptée, de façon intelligente, favorisent de l'apprentissage et diminuent l'oubli. Donc renforcent cette idée que les apprentissages peuvent être fragiles ou solides. Et les principes permettent non seulement de mieux apprendre, mais aussi de renforcer solidement les apprentissages. Et ce faisant, les apprentissages deviennent ainsi plus durables. Le deuxième paragraphe présente à qui s'adresse ce livre-là. Ça s'adresse en partie aux élèves et aux étudiants pour avoir des stratégies d'études, pour avoir des stratégies pour mieux apprendre et pour mieux réussir dans un contexte scolaire. Ça s'adresse aussi aux parents, parce qu'ils veulent aider leur enfant à mieux réussir, à mieux apprendre à l'école. Ça s'adresse aussi à tout adulte qui souhaite se perfectionner, qui souhaite s'améliorer au travail ou s'améliorer dans sa vie personnelle, dans certaines tâches, comme par exemple apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et finalement et surtout, j'ai tendance à vous dire, le livre s'adresse aux enseignants et aux formateurs. Donc, vous le savez, moi à l'origine, je suis un enseignant et je fais de la recherche depuis un bon nombre d'années maintenant, mais je demeure avec des questionnements d'un enseignant sur comment fait-on pour favoriser l'apprentissage, comment fait-on pour aider les élèves à mieux apprendre. Donc, ce livre s'adresse aux enseignants et aux formateurs. J'ai tendance à vous dire, peut-être surtout aux enseignants et aux formateurs. Donc, ce livre présente donc sept principes qui s'appliquent à l'école, au travail et à la maison. Et l'éditeur a ajouté une phrase que j'ai bien appréciée. Donc, un livre qui allie rigueur scientifique et mise en application concrète. Je suis content qu'il a ajouté cette phrase-là parce que, en fait, c'était vraiment mon objectif central. C'était que le livre soit concret, permette des mises en application dans des contextes de pratique, mais aussi qu'il s'appuie sur la plus grande rigueur scientifique possible. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, l'esprit dans lequel a écrit ce livre. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de comprendre le cerveau, mais pour mieux apprendre et enseigner. Si vous préférez, pour mieux aider à apprendre. Et donc, le livre présente des recherches pour mieux comprendre le cerveau, ses mécanismes, ses ressources, ses outils, mais dans un objectif pratique, dans un objectif de mise en application. Et ça, c'est un défi vraiment important. C'est une contrainte importante que je me suis imposée que tout ce qu'il y est dans le livre soit à l'intersection entre la recherche et la pratique. Et c'est un défi parce que lorsqu'on parle du cerveau, on a soit tendance à parler beaucoup de recherche et à ce moment-là, ça devient un peu théorique, scientifique, un peu abstrait. Du moins, les mises en application sont moins claires, d'une part. Ou soit on écrit un livre qui est assez pratique, mais ça devient à ce moment-là difficile de faire le lien avec des connaissances scientifiques actualisées. Donc, c'est un défi particulier et c'est pour cette raison que vraiment, le livre est structuré autour de principes neuroéducatifs. Des principes qui sont à l'intersection entre la recherche et la pratique. Donc, des principes qui s'appuient sur notre compréhension du cerveau, mais qui ouvrent la porte à des applications pédagogiques bien concrètes. Pour sélectionner ces principes-là, je me suis appuyé sur trois critères. D'abord, les principes doivent s'appuyer sur des données cérébrales publiées dans des revues scientifiques. Donc, de ce qu'on connaît du fonctionnement cérébral, de ce qui est publié dans les revues scientifiques, on comprend de mieux en mieux comment le cerveau apprend, comment le cerveau se développe et comment un pédagogue, un enseignant, un formateur peut influencer le développement du cerveau des apprenants. Donc, le livre souhaitait s'appuyer sur des données cérébrales, sur des données cérébrales publiées, donc validées, qui ont fait l'objet d'un processus d'évaluation par les chercheurs experts du domaine. Deuxième critère, chacun des principes devait être généraux. Et ce que je veux dire par là, c'est que les principes devaient s'appliquer peu importe le type d'apprenant. Donc, les principes sont applicables pour des enfants, pour des adolescents, pour des adultes, pour des personnes âgées qui souhaitent apprendre. Et donc, ce sont des principes généraux et ce sont des principes aussi qui s'appliquent toujours, peu importe le contenu qu'on souhaite apprendre. Qu'on souhaite apprendre un instrument de musique, qu'on souhaite apprendre à lire ou à compter ou le calcul différentiel ou apprendre à se perfectionner dans un sport, ces principes peuvent être utiles dans tous ces contextes-là. Le dernier élément, c'est les principes sont compatibles avec des données qui ont été publiées dans des revues de différents domaines de recherche. Donc, je ne me suis pas limité seulement aux recherches en neurosciences, mais je me suis assuré et je me suis inspiré aussi des recherches découlant de façon plus générale des sciences de l'apprentissage. Donc, des recherches qui ont été réalisées en psychologie cognitive, en psychologie du développement, en éducation également. Et tout ça dans le but de s'assurer d'un certain niveau de certitude pour l'efficacité de chacun des principes. Donc, les principes sont basés sur le cerveau, mais sont tout à fait compatibles par ailleurs à ce qu'on connaît concernant les principes et les approches efficaces pour mieux apprendre et enseigner. Donc, voici un aperçu général du contenu du livre. Et ça va m'amener à discuter des principes dont on parlait tout à l'heure. L'introduction du livre porte sur la neuroplasticité. Sans l'ombre d'un doute, le concept central, l'idée centrale, la thématique centrale du livre est la neuroplasticité. Vous le savez, c'est la capacité du cerveau à changer ses connexions neuronales grâce à l'apprentissage. Et c'est une condition importante pour apprendre. Lorsqu'on apprend, le cerveau doit changer. Et connaître les mécanismes qui régulent et influencent ces changements cérébraux, ça s'avère capital. Et c'est pour ça que l'introduction du livre présente ce qu'est la neuroplasticité et présente certains des éléments clés de ce concept central en neurosciences et aussi en neuroéducation. Le corps du livre est constitué de sept chapitres et chacun des chapitres présente un principe. Je vais revenir tantôt sur les principes plus spécifiques, mais sachez que vraiment cette idée de principe est vraiment centrale dans l'articulation des idées d'ouvrage. Et vraiment, c'est l'idée directrice, l'idée fort du livre s'appuie sur des principes pour mieux enseigner. Et finalement, le livre se termine par une synthèse des différents principes qui sont présentés. Pour chacun des principes, chaque chapitre est structuré d'une façon similaire pour faciliter la lecture et la compréhension. Donc, dans chaque chapitre, on se pose d'abord la question, pourquoi mettre en application le principe? Autrement dit, qu'est-ce qu'on connaît du fonctionnement cérébral et cognitif, qui appuie l'importance de mettre en application le principe visé par le chapitre en question? Après avoir parlé des raisons qui justifient chacun des principes, on s'intéresse à comment mettre en application le principe. Et dans cette partie-là, on présente dans chacun des chapitres trois, quatre ou cinq stratégies bien concrètes pour mettre en application. Donc, l'ouvrage présente non seulement des principes, mais aussi des stratégies encore plus fines et concrètes pour mettre en application chacun des principes. Une chose dont je suis particulièrement fier, c'est que l'ouvrage contient 75 figures. C'est important pour moi parce que je ne voulais pas seulement que le texte ait du discours, de présentation d'arguments, mais je voulais que le lecteur puisse mieux suivre le discours d'une part, mais aussi, dans certains cas, voir les données des différentes études. Les études ne sont pas toujours facilement accessibles, sont souvent très complexes, parfois difficiles à lire. Alors, j'ai voulu présenter de façon adaptée les différents résultats pour comprendre sur quoi s'appuient les principes, mais aussi pour avoir une idée de l'ampleur de l'efficacité de chacun des principes. Je vous présente quelques exemples de figures. J'aurai bien sûr pas le temps de vous présenter les 75 figures, mais j'en ai fait une sélection pour que vous ayez une idée à quoi vous attendre en faisant la lecture du livre. Ça, c'est une figure. À la fin de chacun des chapitres, il y a une figure comme celle-ci. Une figure où on présente le principe. Donc, par exemple, ici, c'est le principe 1, le principe d'activer les neurones liés à l'apprentissage visé. On présente pourquoi le principe doit être mis en application. Ici, une première raison qui est centrale, c'est d'activer les neurones permet de changer les connexions neuronales. Et c'est quelque chose d'important. Les neurones qui s'activent ensemble ont tendance à se connecter ensemble. Donc, activer les neurones est une condition sine qua non essentielle pour apprendre. Pas d'activation, pas d'apprentissage. Et l'activation contribue ou est nécessaire à l'apprentissage parce que pour apprendre, il faut changer son cerveau. Et justement, l'activation des neurones permet de changer les connexions neuronales. Et dans le livre, bon, j'explique, recherche à l'appui, pourquoi c'est tout à fait important et central. La deuxième raison, c'est tout simplement qu'il y a plusieurs études qui démontrent que lorsqu'on utilise des approches pédagogiques avec une probabilité d'activer des neurones plus élevés, et là, je fais référence à des approches actives où, par exemple, on demande à l'élève de produire une réponse, une explication, de résoudre un problème. À ce moment-là, ces approches-là sont en général plus efficaces que des approches où on ne peut pas être certain que les neurones des élèves s'activent. Une troisième raison qui justifie ce principe, c'est non seulement lorsqu'on active nos neurones liés à l'apprentissage, les connexions se forment, mais le principe est bien d'activer les neurones liés à l'apprentissage. Donc, l'idée n'est pas d'activer n'importe quel neurone dans le cerveau, mais d'activer les neurones qui sont pertinents à l'apprentissage, et ce faisant, on crée non seulement des connexions dans le cerveau, mais des connexions qui sont pertinentes pour apprendre. Et donc, ça, en quelque sorte, c'est la première partie du chapitre, la question du pourquoi. Mais il y a aussi la question du comment, comment mettre en application le principe. Ici, vous pouvez voir qu'on présente quatre stratégies. Une stratégie qui est à l'effet qu'il faut éviter d'utiliser trop fréquemment des approches plus passives. J'y faisais référence tout à l'heure. En contrepartie, il faut utiliser fréquemment des approches actives, donc des approches où on s'assure que chacun des apprenants active son cerveau, s'engage dans la tâche, porte attention à ses apprentissages pour, bien sûr, favoriser ses apprentissages et sa réussite. Une troisième stratégie importante dans la mise en application de ce principe-là est d'éviter les sources de distraction. Parce qu'il faut non seulement que notre cerveau s'active, je le disais, mais il faut que les neurones liés à l'apprentissage s'activent. Donc, il faut que notre attention soit portée vers les contenus d'apprentissage. Et si, durant une intervention comme celle qu'on fait maintenant, si vous aviez la chance ou la malchance de pouvoir écrire dans l'onglet conversation et de voir à chaque seconde du mouvement dans votre champ de vision et que vous ayez tendance à lire ce qui est écrit et peut-être à participer à la conversation, mais là, on s'entend que ce serait une source de distraction. Et là, vous devez, à ce moment-là, vous devez diviser vos ressources cognitives entre, d'une part, ce que je dis et d'autre part, ce qui est écrit sur le chat sur l'onglet conversation. Et à ce moment-là, règle générale, pour faciliter l'apprentissage, il faut éviter les différentes sources de distraction. Un dernier élément, c'est qu'il faut éviter que les élèves, que les apprenants activent des idées ou des stratégies inappropriées. Et je fais référence par là à, si on pose une question à l'élève et que l'élève nous fournit une réponse, mais que cette réponse-là est une intuition erronée qui découle d'un automatisme, mais à ce moment-là, c'est embêtant parce que l'élève est en train d'activer ses neurones, mais il n'est pas en train d'activer les neurones clés de l'apprentissage visé. Il est en train d'activer des automatismes, mais parfois, les automatismes peuvent mener à des erreurs. Alors, quand on met en application ce premier principe d'activer les neurones, il faut prendre certaines précautions. Et c'est une des choses que j'ai essayé de dire dans le livre, c'est que il y a certaines stratégies pour mettre en application chacun des principes, mais il y a aussi certaines précautions à prendre pour éviter de possibles effets négatifs dans l'application de certains des principes. Donc, l'idée n'est pas juste de présenter des stratégies, mais de donner au lecteur un coffre à outils pour évaluer quand et comment est-il pertinent de mettre en application les principes. Et moi, j'ai une conviction très forte à l'effet qu'il faut non seulement connaître des stratégies efficaces, mais il faut aussi comprendre pourquoi elles sont efficaces. Parce que lorsqu'on met en application des principes ou des stratégies, on doit faire des choix toujours. Lorsqu'on enseigne, on enseigne un certain contenu à certains individus dans un certain contexte. Et ça, ce contexte-là amène des contraintes. Et ces contraintes-là, on doit les prendre en compte dans l'application des principes. Et souvent, il faut faire preuve d'intelligence pédagogique, d'intuition pédagogique, de créativité pédagogique pour mettre en application le plus efficacement possible chacun des principes. Donc, j'ai vraiment voulu non seulement mettre en évidence des principes et des stratégies, mais aussi des raisons qui sont derrière ces principes. Tout ça dans le but que vous soyez capable de mettre en application de façon intelligente et efficace chacun des principes et des stratégies. Je vous présente un deuxième exemple de figure. Une figure qui présente des résultats de recherche. Et donc, j'ai essayé de trouver un équilibre entre la présentation brute des résultats, qui est parfois complexe et parfois qui a beaucoup de bruit dans notre compréhension, donc beaucoup d'éléments qui causent parfois certaines sources de distraction et parfois un certain découragement face à la complexité des résultats. Donc, d'une part, je n'ai pas voulu que ça soit trop surchargeant de comprendre les figures et les résultats de recherche, mais d'autre part, j'ai voulu quand même présenter les résultats de recherche. Non seulement vous partagez avec vous les conclusions, les grandes conclusions des recherches, mais aussi vous présentez des résultats pour mieux comprendre, encore une fois, qu'est-ce qui est à l'origine ou qu'est-ce qui justifie chacun des principes. Donc, ici, vous avez les résultats tirés d'une étude qui a comparé le fait de regrouper les activités pédagogiques et de les réaliser les unes après les autres, en opposition à une situation où les activités pédagogiques sont espacées dans le temps. Et c'est d'ailleurs un des principes qui est présenté dans le livre, le principe d'espacement des activités d'apprentissage. Et on voit que lorsqu'on regroupe les activités, on fait un premier bloc d'activités, ensuite un deuxième, un troisième et un quatrième, et on voit que l'activité cérébrale diminue au cours des différentes activités. Et c'est un phénomène qu'on observe presque systématiquement. Si on fait trop longtemps le même genre d'activité, le cerveau s'active beaucoup au début, mais se désactive progressivement, si bien qu'à la fin, comme le cerveau s'active presque plus, les activités ne contribuent presque plus à l'apprentissage. Et c'est clairement embêtant. Dans la deuxième situation, on a ce qui se produit lorsqu'on espace les activités d'apprentissage. Donc, au lieu de tout faire d'un coup, on en fait un peu, on attend, on en fait un peu, on attend, puis ainsi de suite. Donc, on laisse du temps s'écouler entre les différents blocs d'activité. Et ce qu'on observe, c'est au lieu d'observer une diminution de l'activité cérébrale, on remarque un maintien de l'activité cérébrale, et ce, pour les mêmes activités pédagogiques. Donc, c'est un exemple de figure où on présente des résultats, et j'espère avoir réussi à présenter les figures de façon suffisamment détaillée pour bien comprendre, mais de façon suffisamment claire aussi pour bien comprendre les résultats obtenus et les enjeux pédagogiques découlant des résultats. Un autre exemple de graphique aussi où parfois j'ai fait une synthèse de plusieurs études. Par exemple, j'ai fait une synthèse, un chapitre complet dédié à l'importance du feedback, du feedback qu'on appelle aussi en recherche la rétroaction. Donc, le feedback ou la rétroaction, c'est le retour d'informations qu'on reçoit après avoir fait quelque chose, après avoir donné une réponse ou après avoir pris une décision ou après avoir agi dans notre environnement. On reçoit de l'information et cette information est une forme de retour d'informations sur ce qu'on a fait. Et la rétroaction, le feedback, c'est vraiment très important pour apprendre. C'est l'un des principes les plus centraux pour apprendre. Ce que vous avez sur la figure, c'est l'effet de la rétroaction qui est donné en fonction du fait que la rétroaction est donnée à des enfants, des adolescents ou des adultes. La rétroaction négative indiquée ici, ce que ça veut dire, c'est lorsqu'on dit à un apprenant qu'il s'est trompé. Lorsqu'on met en évidence une erreur qui a été commise et qu'on explique cette erreur-là à l'apprenant. Ce n'est pas négatif au sens négatif du terme, mais c'est tout simplement un terme technique employé pour dire une rétroaction négative. C'est une rétroaction où on met en évidence que la personne a commis une erreur. Et bien sûr, de savoir qu'on a commis une erreur, ça peut être important pour corriger ses erreurs et apprendre. Et ce qu'on remarque, c'est que la réaction du cerveau lorsqu'on reçoit une rétroaction négative, lorsqu'on nous dit qu'on a commis une erreur, elle augmente au cours de l'enfance, au cours de l'adolescence et au début de l'âge adulte pour se stabiliser par la suite. Et donc, c'est assez important dans notre façon de donner des rétroactions, de prendre en compte cet aspect-là. Si on dit à un enfant qu'il s'est trompé, son cerveau s'active un peu. Si on dit à un adulte qu'il s'est trompé, son cerveau s'active davantage. Et là, on peut voir que ça a certaines conséquences pédagogiques. Contrairement à la rétroaction négative, la rétroaction positive cette fois, c'est un type de rétroaction où on confirme que l'apprenant a réussi une tâche. À ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que la réaction du cerveau lorsqu'on se fait dire ou lorsqu'on réalise soi-même qu'on a réussi, elle augmente pour atteindre un sommet au milieu de l'adolescence, puis redescend ensuite pour atteindre le même niveau que celui des enfants. Donc, c'est une indication à l'effet que le cerveau des adolescents est particulièrement sensible à la rétroaction positive et aux récompenses qui peuvent en découler, des récompenses sociales ou des récompenses en termes de notes ou en termes de compliments de la part des pères ou des enseignants. Le cerveau réagit plus que… le cerveau adolescent réagit davantage à ce type de rétroaction que le cerveau des enfants ou des adultes. Donc, on dit parfois que les adolescents, bien, ils ne réagissent pas trop, on dirait qu'ils sont parfois un peu amorphes. Sachez que dans leur cerveau, ils vont avoir tendance à réagir très fortement lorsqu'on leur donne des encouragements, puis lorsqu'on souligne leur bon coup et leur réussite. Et dans le livre, donc, j'argumente que les deux types de rétroaction sont très importants. Il faut bien sûr donner des informations sur les erreurs commises, mais il ne faut pas faire l'erreur de mettre en évidence seulement les erreurs et les mauvais coups, mais bien sûr de mettre en évidence les réussites ou les éléments qui sont plus forts, plus intéressants, plus pertinents dans un problème ou dans un travail. Donc, il faut toujours un équilibre entre rétroaction positive et négative et il ne faut pas négliger ni un ni l'autre pour favoriser l'apprentissage. Mais, comme le cerveau ne s'active pas de la même façon en fonction du fait que les apprenants sont des enfants, des adolescents ou des adultes, il va falloir adapter la pondération de chacun des types de rétroaction en fonction de l'âge des apprenants. Et dans le livre, j'essaie de mettre en évidence cette composante et comment ça peut s'articuler concrètement dans des planifications pédagogiques. Un dernier exemple de schéma, parfois je présente des schémas qui synthétisent les relations qu'il y a entre les différentes idées présentées. Comme par exemple ici, je présente un schéma qui met en évidence certains des principes présentés dans le livre. On parle de l'activation des neurones, de la récupération en mémoire, de l'élaboration d'explications et de l'activation neuronale répétée. Et on explique de quelle façon toutes ces idées sont coordonnées, sont liées les unes par rapport aux autres. Donc, l'idée est de vous fournir un cadre de référence le plus efficace pour mieux intervenir, mais aussi comprendre les raisons derrière cette efficacité, je le disais tout à l'heure. Et par ce genre de schéma-là, je pense que je l'espère du moins que ça peut faciliter la compréhension des vecteurs. Pour ce qui est des principes en tant que tels, donc ces principes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des principes, bien sûr, pour aider à apprendre, pour faciliter l'apprentissage et l'enseignement. Et pour aider à apprendre, le premier principe qui est présenté dans le livre, je vous en parlais, c'est d'activer les neurones liés à l'apprentissage visé. C'est vraiment fondamental et c'est d'ailleurs un principe central du livre. Un deuxième principe qui est aussi important, c'est qu'il faut non seulement activer ses neurones, mais qu'il faut activer les neurones liés à l'apprentissage à plusieurs reprises. À chaque fois qu'on active nos neurones, la force des connexions augmente, si bien qu'il se crée dans le cerveau des sentiers, des autoroutes de traitement de l'information et ces connexions neuronales se consolident seulement à la suite d'activations neuronales répétées. Donc, il faut, dans notre planification pédagogique, s'assurer non seulement que les élèves activent leurs neurones, mais qu'ils activent à plusieurs reprises les neurones liés à chacun des apprentissages visés. Et dans le livre, je présente différentes stratégies pour y arriver. Parmi les stratégies les plus efficaces pour activer les neurones, il y a un chapitre complet qui est dédié à l'entraînement, à la récupération en mémoire. La récupération en mémoire, c'est lorsqu'on fait l'effort de se souvenir d'un contenu. Et cet effort-là nous permet, bien sûr, de récupérer en mémoire nos connaissances et de les utiliser, mais ça permet quelque chose de très fondamental. Ça permet d'activer les neurones liés à l'apprentissage. Et cet entraînement à la récupération en mémoire active à plusieurs reprises les neurones et mène à une consolidation de l'apprentissage. Et cette récupération en mémoire active également des régions clés en lien avec l'apprentissage, notamment des régions associées à l'hippocampe et au cortex préfrontal ventrolatéral qui se situe à l'avant de notre cerveau. Donc, parmi les différentes activités pédagogiques, j'essaie dans le livre de bien mettre en évidence qu'il faut une partie des activités qui mettent l'accent sur cette récupération en mémoire. Un autre principe, une autre façon d'activer les neurones est de demander aux apprenants d'élaborer des explications. Lorsqu'on le demande d'expliquer pourquoi et comment accomplir une tâche, ils sont obligés de récupérer en mémoire, d'une part, leur connaissance, mais aussi d'établir des liens entre des choses. Si, par exemple, on demande à un élève pourquoi l'air d'un triangle est la base multipliée par la hauteur divisée par deux. Donc, on lui demande pas juste de récupérer cette connaissance, on lui demande d'expliquer pourquoi. Et à ce moment-là, l'élève n'aura pas d'autre choix que de faire le lien entre cette connaissance, dans ce cas-ci, la formule pour trouver l'air d'un triangle, et d'autres connaissances. Par exemple, la notion d'air, la notion de division, la notion de hauteur, la notion de base, et peut-être l'air de d'autres formules aussi viendront dans le discours de l'élève. Et à ce moment-là, non seulement on active les neurones, mais on établit des liens entre les neurones et ces liens-là nous aident à avoir un système de connaissances bien organisé, ce qui facilite l'activation et l'utilisation efficace de nos connaissances. Un autre principe présenté dans le livre, c'est d'espacer les activations. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est crucial, parce que ça maximise les effets de chacune des activations. Je vous le montrais tout à l'heure, espacer permet un maintien de l'activité cérébrale. Et j'ajouterais, espacer permet aussi d'activer durant le sommeil des neurones clés par rapport à l'apprentissage visé. Bref, un ensemble de raisons. Et dans le livre, je présente plusieurs stratégies pour mettre en application de façon simple et efficace l'effet d'espacement. Il me fait l'effort de prévoir des grilles de planification pour vous donner des exemples bien concrets de ce que ça peut signifier la mise en application de ce cinquième principe. L'activation des neurones doit être faite avec certaines précautions, par contre, en s'assurant de maximiser notamment la rétroaction. La rétroaction, elle est essentielle, parce que si on active des neurones qui ne sont pas pertinents par rapport à l'apprentissage, ce n'est pas une bonne chose. Si on s'entraîne à récupérer en mémoire, mais qu'on récupère en mémoire, à répétition, une erreur, une connaissance erronée, on est en train de renforcer dans notre cerveau des éléments qu'on ne souhaite évidemment pas renforcer. Et la rétroaction est cette précaution à prendre. Donner du feedback pour bien confirmer la réussite d'une tâche ou au contraire pointer certaines difficultés rencontrées, c'est critique. Et en toute honnêteté, l'un des chapitres dont je suis le plus fier, c'est le chapitre sur la rétroaction. Vous allez retrouver là-dedans toute l'importance fondamentale de la rétroaction pour le fonctionnement cérébral, pour l'apprentissage. Et c'est l'un des principes pédagogiques qui a la plus grande efficacité de fournir une rétroaction. Et dans le livre, j'essaie d'aller plus loin en identifiant quel type de rétroaction sont parmi les plus efficaces. Donc, rétroaction, un élément tout à fait central. Si l'activation des neurones est un élément clé du livre, le concept de rétroaction et les effets de la rétroaction sur le cerveau jouent également un rôle clé. Finalement, le dernier principe dans le livre, c'est de cultiver un état d'esprit dynamique. Lorsqu'on a un état d'esprit dynamique, on croit qu'on peut s'améliorer. Et cette croyance en notre capacité d'apprendre et de s'améliorer, c'est très important pour avoir la motivation nécessaire pour activer les neurones. Il y a de belles recherches qui montrent que si on arrive à développer un état d'esprit dynamique chez les apprenants, à ce moment-là, la rétroaction reçue va avoir plus d'impact sur le cerveau. Donc, autrement dit, cultiver un état d'esprit dynamique permet d'optimiser les effets de la rétroaction. Et parmi les stratégies, discuter pour cultiver un état d'esprit dynamique, c'est notamment de parler de la neuroplasticité aux apprenants, d'informer les apprenants que le cerveau n'est pas fixe, mais qu'il peut changer et qu'il existe des stratégies pour faciliter ces changements qui sont essentiels à l'apprentissage. Donc, voici ce bref survol des différents contenus du livre. Donc, j'espère que vous allez apprécier votre lecture. J'espère que vous allez trouver le livre intéressant, mais aussi utile. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, à vrai dire, j'ai vraiment essayé de présenter un système de principes qui présente enfin un cadre de référence. Et jusqu'à un certain point, j'ai comme l'espoir que la lecture de ce livre-là fasse en sorte que votre cerveau change et que ça fasse en sorte, à vrai dire, que vous ayez un nouvel outil, un nouveau regard sur l'apprentissage et l'enseignement. Jusqu'à un certain point, j'espère que lire le livre va vous permettre de télécharger dans votre cerveau un logiciel, une application qui va vous permettre de regarder les approches pédagogiques, les vôtres, mais aussi les autres approches pédagogiques qu'on retrouve dans les livres et dans les différentes propositions qui sont faites. Un regard particulier, un regard neuf, parce que ces principes, je pense, peuvent vous aider à mieux enseigner, mais peuvent aussi vous donner des outils pour évaluer l'efficacité des différentes approches qui vous sont présentées dans une optique d'essayer autant que possible de favoriser l'apprentissage et l'enseignement. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet événement en ligne. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup à plusieurs d'entre vous d'avoir activé votre caméra. C'est un immense plaisir pour moi de reconnaître plusieurs des visages, de voir que vous continuez à être intéressés à cette question de bonifier les approches pédagogiques pour aider le plus possible les apprenants. Ça me fait grandement plaisir. Écoutez, si vous mettez la main sur le livre, si vous en faites la lecture, si vous avez des commentaires, des suggestions même à faire, n'hésitez pas à me les envoyer. C'est tout à fait bienvenu. Moi, c'est sûr que je souhaite recevoir de la rétroaction et de la rétroaction notamment des personnes qui ont participé à cet événement. Ça serait grandement apprécié. Je laisse le mot de la fin à Isabelle pour conclure la rencontre. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Très gentil. Isabelle ? Oui. Merci, Steve. Écoutez, on est ravis, comme d'habitude, de t'entendre. Et j'espère que cette présentation dynamique, concrète, va donner envie de lire ton livre. Je crois qu'il est disponible, en tout cas en version numérique, en version papier. COVID peut-être retarde un petit peu, mais je pense que vous pouvez vous le procurer. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que ce que j'en sais, c'est que l'ouvrage existe. Il y a une version numérique qui existe. C'est déjà bien. Il est disponible notamment sur le site d'Odile Jacob, sur Amazon aussi. Et les copies papiers, on entre au compte-gouttes. Donc, il faut être patient. Mais dans tous les cas, le livre existe. Enfin, après plusieurs années de travail. Donc, Isabelle, je veux juste terminer en te remerciant d'avoir organisé tout ça. C'est vraiment très apprécié. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous d'être là. Ça nous fait chaud au cœur. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada